bon alors là on touche à la fin donc je vous montre j'ai trouvé comment récupérer le jean là que là en fait j'ai remarqué qu'il y avait une échelle qui montait sur le toit voilà suffit de tout simplement monter sur l'échelle c'est con au début je crois que c'est du décor c'est pour ça j'ai pas remarqué voilà le dernier jean mars pénètre la défense ça baisse pas la défense je crois pas que c'est juste que ça fait une attaque qui l'aide la défense voilà ça c'est le fait et l'autre hier là que j'avais vu ici il faut l'avoir je suis le mur on se rend compte qu'il ya aussi une échelle ici on obtient casque à corps donc voilà ça bouge l'absence de la terre donc c'est génial on met à vous là dans mon avis c'est son meilleur casque il ya combien en puissance de la terre d'ailleurs 144 par aux autres c'est à dire que si on est au niveau 99 je crois qu'on a déjà tout à 200 donc ça sert à rien on peut pas s'augmenter on s'envoie les sortes d'augmentation faut vraiment faire exprès pour être au niveau 99 parce que bon ça me paraît quasi impossible là bon on est on n'est pas très loin de la fin du jeu je vais vous dire quel niveau je suis niveau à 23 alors bon pour se foutre au niveau 89 pour enfin exprès quand vous revenez donc ouais si vous trouvez que c'est vraiment minuscule niveau 23 c'est normal c'est parce que dans le 2 c'est la suite direct du 1 et donc on va retrouver vlad et compagnie et donc ils seront au niveau enfin quand terminé là on a un code à rentrer dans le 2 pour récupérer tous les trucs les dînes et c'est donc là comme je vous ai dit je vais faire la carrière des pirates l'étape la plus dure du jeu donc en fait le plus dur c'est surtout le boss qui est à la fin sinon c'est pas spécialur que ça dire le boss n'est pas surmontable je vais vous le prouver enfin vous n'allez pas le voir maintenant parce que ça a duré plusieurs vidéos c'est sûr en quoi j'espère causer à l'auberge donc là il y a toujours des enherbeurs donc ouais en fait je sais pourquoi il manque un dîner à vlad je vais rien oublier c'est que il est à la carrière des pirates donc on est obligé de faire quand même pas de portes où il dit on est obligé de battre le boss par contre donc là je dois retourner dans le désert ça va pas être long parce que c'est c'est à la fin du désert et on commence par la fin en plus on récupère des vraiment des très bons équipements donc à ne pas rater c'est le meilleur équipement du jeu se trouve au dernier phare et la caverne des pirates et pas mal d'armes maudites devant ça maudite c'est des armes qu'on peut pas retirer sauf en payant après vu qu'elles sont très puissantes j'ai pas de l'air c'est vrai qu'est ce que je vais faire clairement pas vous vous rappelez comme à la tournade rose donc ils sont chants des fois ils suicident sur nous et français mal comme dans pokémon ouais mais ils sont pas résistants faites les pattes les traces de peur maintenant si c'est celle du jean ou pas trop ce que ça veut dire en fait je peux vous dire qu'il faut passer par l'âge voilà donc là ne pas lancé inondation surtout donc les autres tordades sont les prends elles nous mettent devant soi-là la ville qui est juste dans le désert et là voilà on est sur l'île des pirates on vous inquiète pas c'est pas l'enfer c'est pas si dur que ça et voilà dans ce cas mais c'est carré et nous voilà à l'île des pirates alors là je pensais pas faire bourgeon donc là j'hésite à refaire bourgeon avant j'ai d'abord faire tourmillon là c'est le meilleur engrais qui soit voilà donc là je sais pas trop ce que vers quand je vais monter en l'épreuve à l'étranger de sa part donc là ah merde j'avais pas le choix de ce sens ok c'est pas là on est-ce qu'il ya un truc pour tomber là c'est quand même un truc de bataille on voit un peu qu'elle entre on se regarde bien on peut voir s'il ya un truc d'air le tournillon on voit un peu qu'elle entre on peut voir qu'elle n'est pas on vous entendait c'est la musique des boss ça. Donc les combats sont déjà plus chauds. Je crois pas qu'il soit si fort que ça. Ouais c'est un peu abysé les gars, faut faire la musique des bosses. Il me fait clair. Je sais pas si c'est un bug ou quoi. Oula, c'est du fric. Il va peut-être que je pense à... D'accord. Ouais c'est un peu spécial. Donc là faut prendre ce code, donc je vais faire ça. Ouais d'accord. Tout ça pour ça. Donc là je recommence. Vous allez voir à chaque fois c'est des salles comme ça avec des énigmes différentes. Là c'est des énigmes avec des potos. 111 P à savoir, ça c'est marrant aussi. Vous allez voir. Au début ça met 111. Deuxième salle ça met 222. Ensuite 333 etc. Et dans la dernière salle c'est 1999. Donc il n'y a pas d'ennemis apparemment tant mieux. Est-ce que faire des énigmes avec des amis ? Enfin là ça sera peut-être dans un faux coffre hein. De toute façon. D'accord. Pour encombrer l'inventaire t'as rien de mieux t'sais. J'avais jamais rien jeter mais voilà c'est fait. Franchement à l'île des pirates c'est mon passage préféré. Oui j'ai dit que c'était le pic d'Altin mais c'est énorme parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Il y a plein de petites énigmes. C'est sympa. Bon qu'est-ce que j'avais déjà fait ça ? En fait c'est sortir à la paix arrière. Bon ok. Donc oui ça reste de rave pas mal de vidéos. Surtout si je fais de la merde comme maintenant. Est-ce qu'on récupère des... Ouais en plus. Comme ça on est à fond pour chaque combat. Ouais à chaque fois y'a un combat devant chaque porte. On est putain. Quel con. Ouais bon on a obligé de tout. C'est bon hein. Désolé hein. Je sais pourquoi ça avait mis la md boss en fait. C'est parce que c'était l espèce de gardien de la porte tu vois. C'est quoi ce bordel ? Un endroit, c'est bon. Putain mais quelle merde Pourquoi est-ce qu'il est dans ce sens Ah ok C'est vraiment merdique C'est pas plus compliqué Oh j'ai réussi à comprendre C'est sympa Là je m'attendais Je m'attendais pas Donc ça c'est juste pas retourner en arrière Donc ça sert à rien de le faire maintenant Ça va changer après Donc là il y aura encore un gardien de porte Donc je me prépare Donc en fait ça c'est le seul combat Enfin sans compter les mimiques Pourquoi je crois pas utiliser d'invocation contre machin Je pense que c'est pas la tactique que je vais utiliser Je vais utiliser la tactique de l'épuisement pour battre Warax C'est à dire attendre qu'il n'y ait plus de magie Et résister comment t'arri Après il est mort Et voilà Maintenant on peut rentrer Alors on commence par prendre ce coffre Putain mais il nous donne que de la merde Ils font chier Il faut prendre les coffres avant de bouger les trucs Oh là ça demande bien en plus Non c'était pas ça que je voulais faire Bon je vais pas faire un étage par vidéo Alors Ouais je vois C'est encore c'était pas trop lieu Ah yes Une nouvelle lame Et voilà Et je commence à partir du Troisième étage A partir de la prochaine vidéo Allez salut